Bienvenue dans cette petite vidéo, c'est encore ici votre frère, j'espère que vous allez bien. Ici je vais vous parler du principe des demandes d'admission en Belgique. Donc comment est-ce que les demandes d'admission en Belgique se font pour les candidats hors Union Européenne ? Voilà, en description de la vidéo, j'ai mis les étapes, la procédure en vue de l'obtention d'une admission dans une école en Belgique. En description de la vidéo, mais dans cette vidéo, je vais vous parler du processus, du principe des demandes d'admission en Belgique. Ce qu'il faut savoir, et je vais aborder deux volets. Comment est-ce que, une fois que vous aviez peut-être le bac, comment est-ce que vous faites pour vous inscrire à l'université en Afrique ? Et est-ce que cette procédure est la même lorsque vous voulez faire les demandes d'admission en Europe, notamment en Belgique, puisque ici c'est le cas. Donc je vais comparer cela pour que vous connaissiez dorénavant comment ça se passe. Je n'ai pas dit comment obtenir d'admission. Il y a les étapes pour obtenir d'admission qui sera en description dans la vidéo. Voilà, je ne vais pas être trop longue. Comme je vous ai dit, je ferai souvent des vidéos qui sont 11-10 minutes au maximum, parfois même 4 minutes. L'essentiel est que vous comprenez. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, sache que ici j'accompagne les jeunes étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique. À leur montrer à travers un programme en formation vidéo, comment constituer même le dossier sans qu'une tierce personne ne les ait dans les démarches. C'est quoi ce programme en formation vidéo ? C'est une série de vidéos explicatives qui vous montrent de manière détaillée et en deux mots simples comment tout ce que vous deviez faire et savoir en vue de la constitution de votre dossier pour les études en Belgique. Que vous ayez une personne qui réside en Belgique ou pas, cela n'a aucune importance. Je vous montre donc de manière détaillée comment constituez-vous même votre dossier. Voilà. Pour les modalités de souscription, la personne à contacter, c'est un lien dans de la vidéo, de la description de la vidéo, tant pour moi. Alors, on va entrer dans le vif du sujet pour parler du principe des demandes d'admission en Belgique. Je vais m'adresser ici surtout au moment, au Bayam Selam, c'est-à-dire Bayam Selam. Ça, c'est un langage camerounais qui dit les femmes qui se débrouillent, les débrouillards qui vont dans le bordu de la route. Je vais m'adresser aussi aux étudiants qui viennent d'avoir surtout le bac ou s'ils ont déjà bac plus, plus, tant mieux. Donc, de façon terre à terre pour que vous puissiez très bien comprendre. À l'entame de la vidéo, j'ai dit, je vais prendre deux cas. Comment est-ce que vous obtenez après le bac où vous vous inscrivez à l'université et comment est-ce qu'il faut savoir si vous voulez obtenir une admission ou comment est-ce que les demandes d'admission se font en Belgique. Voilà. En Afrique, lorsque vous obtenez le bac, ça peut être un bac littéraire, un bac scientifique, peu importe le bac que vous obtenez. Qu'est-ce que vous faites le plus souvent ? Vous vous dirigez. Il y a des établissements là qui font des publicités. Voilà. Tu as obtenu un bac littéraire. Tu peux faire ci. Tu peux faire ça. Tellement, il y a des offres, il y a des propositions que parfois vous êtes même embrouillé. Parce que le plus souvent, on croit qu'après le bac, c'est fini. Pourtant, après, parfois, le bac, c'est où commence même l'école, en fait. Vous voyez. Et par conséquent, toutes les filières que ces écoles vous proposent, parfois vous êtes embrouillé, vous avez même l'embarras de choix. Mais à la fin, vous finissez pour vous inscrire. Vous finissez soit par vous inscrire dans un institut privé ou dans une école de formation ou à l'université. Et comment ces inscriptions se passent, se déroulent ? Vous partez à l'université, si je prends par exemple, si c'est le cas de l'université, avec les documents requis, vous payez la somme. Vous payez la scolarité, l'inscription, je pense que c'est 50 000. Bon, je peux me tromper. Vous payez toutes, peu importe le montant, disons que c'est 50 000. Vous payez, par exemple, même si vous avez un bac A, vous voulez peut-être faire ressources humaines, je ne sais pas, ou sciences éco. Vous partez à l'université, vous vous inscrivez et on vous donne le reçu. Et vous faites normalement l'école. Ça, c'est comme ça que ça se passe en Afrique. Et là, à partir du moment où vous avez payé la scolarité, c'est au moins su à 100, à presque 100% que vous allez, après la rentrée, fréquenter parce que vous vous êtes inscrit. C'est comme ça que généralement, en Afrique, ça se passe. Maintenant, est-ce que c'est le cas en Belgique ? Je vais vous dire non. Alors, lorsque vous voulez donc faire les demandes d'admission en Belgique, la première des choses à savoir, et la première question à se poser, quel type d'équivalence j'ai obtenu ? J'ai obtenu. Parce que, souvenez-vous, je vous ai dit, c'est l'équivalence du diplôme qui oriente le choix de vos études. Supposons que tu as un type d'équivalence, tu as l'équivalent du type cours, ça veut dire, tu ne dois te pencher uniquement que dans les hautes écoles. Parce que tu ne peux pas, vous ne pouviez pas avoir l'équivalent du type cours, vous allez penser à postuler à l'université. Non, l'université est exclusivement faite pour ceux-là qui ont l'équivalent du type long. Qu'est-ce que c'est que l'équivalence ? En description de la vidéo, je vous ai montré. Je vais vous envoyer un lien pour ne pas me perdre dans les explications. Ça, c'est la première chose. Donc, alors, maintenant, il y a pour ceux-là qui vont faire, par exemple, master. Ils n'ont pas besoin de l'équivalence, mais je dis le plus souvent, je conseille. Ceux qui aimeraient donc faire master, bien qu'ils n'ont pas besoin de l'équivalent, de faire l'équivalence du diplôme. Maintenant, vous aviez donc l'équivalence du diplôme et vous aviez peut-être même les frais de scolarité. Est-ce que, comme en Afrique, notamment, par exemple, au Cameroun, vous allez choisir une université ? Par exemple, supposons qu'il y a certains qui ouvrent déjà bientôt, fin janvier. Est-ce que vous allez prendre vos 50 000 comme vous faites en Afrique ? Une fois que l'université ouvre et que vous avez, par exemple, l'équivalent du type long, allez payer les 50 000. On vous octroie l'admission comme vous faites. Vous croyez que vous allez faire la même chose que vous faites en Afrique, en Belgique ? Non. Une fois que l'école ou l'université où vous voulez postuler en Belgique ouvre, comment est-ce que vous allez procéder ? Bien que vous avez l'équivalence et bien que vous aviez peut-être sur vous l'agent de la scolarité qu'on appelle Minerva. Quand en Belgique, quel est le principe ? C'est-à-dire, l'université ouvre ses portes pour les candidats aux Union européen que vous êtes. Alors, vous allez faire une demande d'admission. Et le plus souvent, ces demandes d'admission se font en ligne. Il y a certains établissements qui demandent d'envoyer ça par courrier recommandé. Mais la plupart des demandes d'admission en Belgique se font en ligne. Donc, l'école, si on prend par exemple un cas, l'Université de Mons, l'Université de Mons, ouvre les demandes d'inscription pour les candidats aux Union européenne. Il va falloir que vous vous rendez compte, vous cherchez d'abord à checker les conditions d'admissibilité. Quels sont les critères, quelles sont les conditions pour être admissible dans cette université ? Est-ce que je remplis ces critères d'admissibilité ? Et les critères d'admissibilité dans le programme en formation vidéo, en détail, je vous montre comment, en fonction des universités ou des hautes écoles, vous pouviez. Une fois que vous checkez et que vous répondez, par exemple, aux critères d'admissibilité, naturellement, il faut que vous préparez vos documents afin de pouvoir postuler dans cette école. Et alors, est-ce que c'est comme en Afrique, notamment au Cameroun, où quand vous allez postuler, vous allez donner vos 50 000, on va vous inscrire ? Non. Quand vous postulez, vous allez attendre pour que l'école vous donne une réponse. C'est-à-dire quoi ? Tu as, vous aviez répondu aux critères d'admissibilité, vous aviez donc postulé. L'école, à la fin, peut décider qu'il ne t'octroie pas l'admission en fonction des motivations, peut-être, qu'on vous donne. Donc, ce n'est pas d'office que, parce que vous avez postulé à une université, à une école, vous allez obtenir l'admission. Voilà pourquoi, même dans le contrat de ceux qui m'ont confié cette charte, je vous dis, je n'octroie aucune admission. Et, chers amis, que quelqu'un te promette de t'octroyer une admission ou que tu passes même par une agence de voyage, sache que rien ne te garantit en Belgique, ayant déjà postulé dans des universités ou les hautes écoles, que vous allez obtenir une admission. L'admission ne dépend de personne, uniquement, seulement du jury du département de votre formation. On va aller à la deuxième partie de la vidéo pour continuer cette petite vidéo. Je m'arrête là, puisqu'on a déjà 10 secondes. Donc, rendez-vous à la prochaine partie. Rendez-vous à la prochaine vidéo, où je vais continuer toujours le principe de demande d'admission. Merci et à tout de suite.